salut la team j'espère que vous vous portez bien vous êtes nombreux m'avoir demandé comment je fais pour valider des scores exacts et que vous m'aviez supplié de vous donner la stratégie que j'utilise pour valider les scores exacts sachez qu'alors dans ce tutoriel je vous démontre de A à Z en effet dans ce tutoriel vous aurez besoin de deux éléments pour pouvoir valider les scores exacts comme moi je le fais actuellement vous aurez besoin de la base de données onesbet dont j'ai piraté et d'une intelligence artificielle que je vais vous montrer comment avoir cette intelligence artificielle gratuitement à votre disposition la famille voilà autant de scores exacts que j'ai déjà validé sur la plateforme onesbet comme vous pouvez voir et sachez que la méthode que je m'apprête à vous présenter ici présentement si c'est une méthode que l'un des pronostiqueurs a découvert un autre frère pronostiqueur toujours youtubeur qui a mis également partagé et moi également si j'ai décidé de partager ça ma communauté vous n'ai pas profité de ça uniquement moi seul donc suivez attentivement du début jusqu'à la fin si vous même vous voulez valider ces scores exacts encore aujourd'hui là je vous parle toujours avec preuve encore aujourd'hui j'ai validé un score exact vous voyez voir pronostic score exact 1 1 et le pronostic est sorti 1 1 la famille j'ai dit bien 1 1 dont la famille voyez bien intégralement ce n'est pas du fait réel j'ai dit que pour ce faire vous aurez besoin d'une base de données la base de données va regrouper un ensemble de match précédent de ce jeu c'est le match des matchs fifa la famille fifa trois fois croix conférence dans championnat d'angleterre la famille où on aura une base de données qui va comporter l'ensemble des précédents matchs de ce championnat la famille parce que vous avez constaté on a mis plusieurs fois lancé des filles d'aider des scores exacts avec à des scores exacts sur les matchs fifa la famille alors dans ce tutoriel je dis que voilà donc là ce que je dévoie intégralement la famille on va donc à s'appliquer sur ce match sur ce championnat fifa 4x4 championnat d'angleterre ok voici la base de données également que je mets à votre disposition je vais enregistrer cette base de données sur forme de fichiers latine je dis bien que je vais enregistrer cette fois base de données sur forme de fichiers et vous envoyez dans le canal telegram que vous allez ouvrir le fichier et copier intégralement ou hélas en anglais en arabe sans chinois ne vous inquiétez pas l'intelligence artificielle comprend tous les langues peu importe la langue donc ils vont comprendre intégralement cette base de données tout ce qu'on aura à faire c'est de fournir cette base de données à l'intelligence artificielle pour qu'ils puissent prédit le score des prochains maths donc une fois que vous avez directement le fichier qui va envoyer dans le canal telegram vous maintenez vous ouvrez le fichier vous maintenez celui là dessus et vous sélectionnez l'intégralité du fichier et vous copier tout simplement une fois que vous avez copié maintenant il vous fait il vous faut une intelligence artificielle l'intelligence artificielle est rien que monica dont le lien est dans la description de la vidéo j'ai mis le lien de cette intelligence artificielle dans le lien dans la description de la vidéo et à part la fin je vais vous dire comment vous pourriez exploiter cette intelligence artificielle de manière aisée et sans qu'on vous demande de payer la famille gratuitement donc reste jusqu'à la fin de ce tutoriel parce que c'est à la fin qu'elle vous dit pourquoi comment vous allez faire également pour avoir cette intelligence artificielle gratuitement donc vous voyez là que lorsque vous entrez dans l'application il y a plusieurs ont plusieurs intelligences artificielles là dedans il y a plusieurs intelligences artificielles vous pouvez choisir l'intelligence artificielle qui vous correspond ce que vous souhaitez en avoir et ce que vous souhaitez exploiter en fait de la famille dans cette dans ce tutoriel on va exploiter tout simplement l'intelligence artificielle monica vous pouvez voir actuellement c'est la famille c'est l'intelligence artificielle dans lequel lorsque vous entrez intégralement vous allez copier directement la base des données dont vous avez collé donc prendre le temps de réécrit tout ça mais je vais vous expliquer concrètement étape à étape comment je fais pour exploiter cette intelligence artificielle vous allez voir qu'une fois que vous entrez là vous copiez intégralement collé intégralement la base de données dont vous avez copié dans le fichier ils vont vous répondre intégralement je ne comprends pas ça veut dire tout simplement que ils ne comprennent pas pourquoi tu les envoyer ça qu'est ce que tu veux faire avec ça en fait ils ne comprennent pas il faut donc que tu les expliques concrètement comment vous allez vous en servir de cette base de données pour prédire les scores alors voici la réponse que je vous ai donné et surtout excusez moi pour les fautes parce que j'ai utilisé que un microphone pour faire et pour faire le test donc vous voyez il y a quelques petites fautes là dedans mais ce n'est pas un problème le sens c'est que vous compreniez le sens j'ai dit je reprends alors comme l'IA et l'intelligence artificielle me dit tout simplement qu'ils ne comprennent pas je dis tout simplement alors ce que je viens de t'envoyer c'est une base de données qui regroupe un peu différentes confrontations d'un jeu virtuel ce sont des scores exacts je veux que tu retiens chaque match chaque score car c'est sur cette base que nous allons travailler si tu as compris le principe de cette base de données faire moi savoir on passe à la suite voilà le message vous pouvez également répéter intégralement le même message que moi après avoir envoyé la base de données suivent également la team après ceci après ceci qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire j'ai eu mon point directement à la base de l'intelligence artificielle reprend je comprends maintenant je comprends maintenant vous voulez que je retiens chaque score blablabla chaque en effet on y a compris on a compris ce que j'avais à dire à qu'est ce que la base de données à quoi la base de données va leur servir je viens maintenant je redis ici ok très bien comment je les donne en fait je les donne le fonctionnement le principe de comment nous allons travailler ensemble pour avoir des scores exacts les prédictions des scores finales des matchs parce que eux je laisse des données en quelque sorte la base de données en effet la base de données n'a pas une base de données qu'on fait donc que je vais travailler pour qu'on ait la base des données intégralement complet à la famille donc reste à l'écoute déjà même pour les prochaines vidéos sur les scores exacts parce que je vais travailler pour qu'on ait la base intégrale complète à la famille pour que les scores exacts sont fiables à plus de 100% je vous dis bien donc reste à l'écoute parce que là maintenant c'est ce que je suis vous savez que l'intelligence artificielle a révolutionné donc on continue et dit tout simplement ok très bien voici comment nous allons travailler moi je vais te donner les scores exacts d'un match qui sera en cours et toi tu me donneras le score final de ce match en te basant d'abord sur le score en cours puis la base de données que je t'ai fourni et tu me donneras le score final de ce match il dit la base de l'intelligence artificielle me répond directement d'accord je suis prêt à vous aider n'hésitez pas à me donner les scores en cours et je vous donnera les scores final en utilisant la base de données que vous m'avez fourni c'est assez simple c'est à dire que on va prendre un match qui est déjà en cours vous suivez bien les maths doivent déjà être en direct en télé jouer on va prendre un match qui est déjà en deuxième période avec déjà un score en cours on va donner le score en deuxième période on va les demander donc de prédit un score final vous suivez bien vous suivez bien la team donc j'ai dit alors qu'ici sachant que c'est un jeu virtual vous savez bien que les jeux virtual ont beaucoup de buts j'ai donc dit n'oubliez surtout pas de leur rappeler ceci ce principe ci j'ai dit petit rappel petit rappel juste pour te dire que dans ce championnat il marque énormément de buts et c'est de prendre ce facteur en compte pour tes prédictions car ça sera très utile pour la suite il dit je comprends je prends note de cette information merci pour la précision n'hésitez pas à me donner des scores en cours quand vous en avez besoin alors voilà donc où je commence chaque fois à exploiter cette intelligence assistée je dis donc ici je suis tout simplement allé donc dans la session fiff conférence on va faire un exemple là là maintenant vous inquiétez même pas on va passer un exemple ouvrez actuellement ce que j'aime je les ai donné peut-être le score et qui a à cela qui s'affronte contre nous casse newcaste newcaste de la famille et je voudrais qu'il est actuellement il dit que c'est un deuxième période de le score est de 75 en deuxième période je voudrais que tu me prédit le score final de cette rencontre ils ont prédit le score final de cette rencontre tout simplement 12 et 8 12 8 de la famille et c'est quelque chose qui est fini le score final de ce maté est fini 14 et 8 vous pouvez voir c'est fini 14 et 6 au temps pour moi pour presque à côté de ce qu'ils ont prédit la famille ce n'est pas fiable à 100% mais c'est déjà grandement majoritairement fiable parce que même si ça vous donne pas le score qui est à côté ça va vous donner un score même ça vous donne pas le score exact prédit ça va vous donner un score approximatif à côté il va vous monter deux méthodes pour gagner à coucher avec cela je vais vous montrer deux méthodes pour gagner à coucher avec cela ok vous allez vous dire pourquoi j'ai suivi le plus résident que le score final est sorti 14 et c'est pour qu'il enregistre encore l'information dans la base de données il ajoute encore plus d'éléments et plus de cohérence dans les prochains résultats ok ce que nous allons faire maintenant si je veux copier ce message c'est un message qui copie à chaque fois que je veux faire ce message juste pour on va aller regarder une confrontation ensemble allons dans dans le jeu lorsque nous sommes dans le jeu lorsque nous sommes dans le jeu actuellement si on parle d'appareil sportif en fait on parle dans on parle dans le métier on parle dans e-sport on parle dans e-sport virtuel suive attentivement comment je procède pour valider ces scores là dans e-sport habituel on va prendre fifa on va prendre fifa la famille on va prendre tout on va prendre fifa trois fois trois conférences c'est cette fifa fifa trois fois trois championnats d'angleterre lorsque nous entrons là dedans vous allez voir que il ya un score d'un match déjà qui est déjà en cours et c'est le même déjà en deuxième période presque à la fin même c'est déjà presque à la fin c'est que nous allons tout simplement faire ici la famille c'est même déjà fini je peux dire que c'est fini même donc on va tout simplement chercher un match qui est encore en cours qui est en cours et on doit attendre que ce match soit en deuxième période de la famille on doit attendre que ce match soit en deuxième période vous allez voir ici là que je vous montre également ce que j'ai perdu voyez que là c'est un score exact que j'ai perdu vous voyez que la base de données n'est pas encore complet il faut que je complète encore énormément d'informations là dedans mais sachez que ça donne des trucs très clairs la famille vous voyez que c'était 14 et 6 dont je vous ai parlé et ça avait été perdu dont ils ont prononcé que là 12 et 8 mais le matin j'ai remporté également la famille vous voyez que là j'ai remporté quatre-vingt cinq quatre-vingt six minutes que j'ai perdu 22000 donc il ya toujours les cas il ya toujours les cas et on a permis que lorsque c'est très souvent qui est n'a permis que j'ai misé que rien que 22000 là dessus donc la famille c'est quelque chose qui marche à coup sûr je vous ai dit en d'ailleurs si vous êtes à dans mon cas puis vous êtes dans mon cas et que vous souhaitez gagner à coup sûr à partie de cette méthode de la base de données et de l'intelligence artificielle en d'ailleurs des jeux de score exact voici ce qu'on peut jouer permettez vous voyez que là c'est déjà en cours celui c'est déjà en cours je vais vous montrer comment à coup sûr vous avez gagné vous voyez là que c'est le match de forum contre soutamton donc le cas le temps que ça commence je vais partir d'abord là je vais rédiger je vais rentrer dans l'IA je vais écrire tout simplement le match qui est déjà en cours la confrontation en cours c'est le match de forum donc je mets tout simplement forum observez bien comment je fais observez j'espère que c'est pour rencontre sous tam tom france au temps bon c'est forum ici en haut qui a domicile on met la forum observez latine foule rangs contre sous tom 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 on patiente on patiente maintenant qu'ils arrivent en deuxième période vous voyez qu'ils sont en premier période encore ils sont en premier mi temps actuellement si donc ce que nous allons faire c'est que je vais mettre de vidéo supposé le temps qu'ils arrivent en deuxième mi temps pour que la connexion ne puisse pas gaspiller assez votre connexion la famille donc observez on va patienter tout simplement qu'ils arrivent en deuxième période et bien la team comme vous pouvez constater ici ils sont déjà en deuxième période la famille pour voir la deuxième mi temps en deuxième mi temps on va tout simplement vérifier le score en deuxième mi temps ok en deuxième période le score est de 3 2 3 2 comme vous pouvez voir actuellement si donc nous allons tout simplement dans notre intelligence artificielle j'avais déjà un message que j'ai calqué donc j'ai modifié le score 3 2 je mets tout simplement 3 2 et j'ai valide ils vont nous donner tout simplement approximativement le score final de la fin vous voyez que il prédit ici que le score le score exact de fond ça 5,5,3 la famille pourrait voir ils ont prédit 5,3 donc c'est comme nous venons ici maintenant si tout simplement la famille est dit 5,3 c'est que si vous ne voulez pas jouer intégralement le même score la famille vous venez tout simplement ici là tout simplement total plus de 10,5 non vous venez tout à moins de 10,5 vous venez ici à ce niveau vous misez tout simplement 50 mille francs même une fois que vous misez 50 mille francs vous attendez intégralement vous voyez que ça chute ok ça aide ça a pris également ici la famille 5,3 qui coûte de 46 la famille la famille voilà le score exact et donc dont ils ont prédit mais là j'ai préféré jouer tout simplement en total parce que je vous ai montré là que c'est une valeur qui n'est pas su à 100% mais c'est une valeur qui marche approximativement approximativement que voilà c'est déjà 6 2 actuellement si donc ce que nous allons faire ici actuellement ici c'est de patienter tout simplement la fin de la rencontre c'est la famille pour voir si notre score a été notre promiscuit a été validé tout simplement donc on va tout simplement patienter ici patienter ici je vous ai dit que c'est quelque chose dont je n'ai pas encore complété la totalité de la base des données donc c'est pourquoi vous pouvez voir là que sur certains j'ai perdu ici vous allez voir que sur certains j'ai perdu mais en majorité en majorité si on compte bien imaginez qu'en majorité la famille imaginez imaginez que je perds je perds cent dix mille et cent et dix-huit mille et soixante-dix mille et que je viens de gagner ici là sur une côte de tranché 875 mille et 703 mille vous allez constater qu'en majorité je remporte puisque je ne perds je remporte puisque je ne perds la famille et même quand je perds je remporte énormément énormément la famille donc je vous ai invité à l'utiliser parce que c'est quelque chose qui est sûr et je veux partager ça veut ma communauté où elle qu'elles sont déjà à 7,2 sont déjà à 7,2 où elles sont déjà à 7,2 et bientôt le match va se terminer bientôt le match va se terminer la team ils sont à 7,2 donc ils sont à 7,2 en patient tout simplement patientons tout simplement la famille comme je vous ai dit c'est quelque chose que je vous dis vraiment que si vous saviez bien l'exploiter vous allez gagner énormément d'argent et vous êtes vous dit lorsque le match finit veillez toujours donner le score final à l'IA vous ajoutez ça dans leur base de données et ça enrichit leur base de données pour donner des plus de pronostics plus fiables dans la famille même si là on entre là vous voyez là ils sont déjà à 10 et ils sont à la dernière minute et on a dit totalement dédivis c'est qu'ils sont à la dernière minute ils sont à la dernière minute actuellement aussi donc même si ça n'entre pas vous allez compris le principe c'est là l'essentiel est de comprendre énormément le principe de la famille parce que voilà dans la méthode que j'utilise de la famille donc je vous ai donné tout clairement et je ne vous tournez pas je vous montre tout intégralement comme votre vidéo la famille liker massivement et partager avec tous ceux qui souhaitent exploiter le score exact et tous ceux qui ont la volonté de tester ce score exact la famille donc je vous invite vraiment à aller aller à l'utiliser donc la famille on vient là vous voyez que c'est fini c'est fini la neuf de le score est fini neuf de la famille neuf de ok ok les a été désolé mais ils ont déjà enregistré à nouveau ce score dans leur base des données latines ils ont déjà enregistré cette base de ce score dans leur base des données si c'est la team j'espère que vous avez compris intégralement le principe la famille liker massivement ça nous motive à travailler pour vous envoyer le fichier dans la base de données qui j'ai piraté dans le canal télégramme donc liker comme je l'ai dit la team j'ai promis vous montrer à la fin comment avoir cette intelligence artificielle gratuitement vous allez tout simplement dans les paramètres ici tout simplement dans les paramètres la famille une fois que vous êtes dans les paramètres vous venez tout simplement ici invité et récompenses vous voyez là vous cliquez sur invité et récompense une fois que vous avez cliqué sur invité et récompense tout simplement la team patienter que ça vienne invité et récompense on dit que plus vous inviter les amis plus vous a l'occasion d'utiliser l'intelligence artificielle une fois qu'on va vous donnez tchat gpt 4 et tchat gpt 3,5 vous seriez complet et la précision dans les résultats sont encore plus fiables et retenant que ici là que moi également j'utilisais une version gratuite et c'est tout simplement à travers les partages qu'on pourrait utiliser une version plus améliorée de l'intelligence artificielle si présentement et c'est parce que j'ai deux téléphones sinon je restais ça avec l'autre téléphone donc tchat gpt est connecté avec la famille et j'aurais avoir j'aurais pu avoir des scores plus améliorés mais voilà stratégie à faire pour avoir tchat gpt 4 ou tchat gpt 3 c'est tout simplement de partager vos connaissances et non seulement que ça vous donne la possibilité d'avoir ce logiciel gratuitement ciao la famille